Musique Et ça déchire ton âme, pauvre petit Déméthane Musique Quand descend le soleil rouge, et que sur l'eau rien ne bouge Tu viens en cachette, pour voir ton petit amour Tu attends la fin du jour, ton coeur est en fête Mais le méchant qui atta, lui interdit de sortir pour te voir Et tu l'attends plein d'espoir, pendant qu'elle pleure dans le noir Musique De petits gars de grenouille, au milieu d'un bel étang C'est Déméthane, c'est Renéthane, qui joue comme tous les enfants Musique Oh, c'est drôlement agréable Déméthane Déméthane, tu es tout sale Je vais encore être obligée de laver tes affaires Oh, j'ai du travail, aide-moi un peu Déméthane Déméthane Viens un peu me masser les épaules, s'il te plait Oh, ben non, moi je vais jouer avec Renéthane Oh, vraiment, on ne peut plus rien lui demander J'en ai assez Maman, elle me demande toujours de l'aider Non mais, vraiment, j'en ai marre Elle voulait encore que je lui masse les épaules Et tu n'as pas voulu l'aider Eh bien, ce n'est pas très gentil, tu sais J'en avais pas envie Tu sais pas ce que c'est, tu as pas de mère, toi Tu es trop gâtée, Déméthane Tu as tellement de chance d'avoir une mère si gentille Si tu crois qu'elle est tout le temps gentille Elle me gronde, quand je fais des bêtises, je reçois souvent des fessées J'aimerais bien un jour recevoir une fessée La prochaine fois, tu auras qu'à la recevoir à ma place Oh, c'est infreux, tout est cassé Je les ai trouvés cassés quand je suis rentré à l'étang Ce doit être de mauvais garçons qui ont fait ça Ça pourrait être le bon souhait Oh, regarde, un oeuf Mais oui, tu as raison Et il n'est pas cassé Tu vois, il y en a un qui est pas cassé, Tortue Oh 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 Oh, il n'est pas cassé Ce doit être un oeuf que Dieu m'a envoyé Ouf Pauvre petit Dieu l'a protégé Je me donnerai tout le mal qu'il faut pour l'élever Je ne le quitterai pas jamais Tu crois vraiment que Dieu existe, Tortue ? Mais bien sûr, sinon cet oeuf serait cassé, voyons Oh Dieu Tout-Puissant, faites que cet oeuf est clos, sain et sauf Exausser sa prière, mon Dieu Exausser sa prière, mon Dieu Oh oui, exausser la Oh 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 Si c'est un garçon, je l'appellerai Romeo Et si c'est une fille peut-être Juliette Oh Ce sera le plus bel enfant que j'aurais jamais eu Oh Oh Oui Alors, est-il sorti de l'oeuf ? Pas encore Oh ben dis donc, ça prend du temps Je crois qu'il va bientôt naître On dirait que vous n'avez pas dormi Non, s'il arrivait quelque chose à cet oeuf, j'en mourrais de peine Oh ben allez-vous reposer un peu et je vais le surveiller moi Tu es gentil, je vais dormir un peu, cela me fera du bien, beaucoup de bien Bonne nuit Tortue Il doit voir bien chaud dans les bras de sa maman Renatane Renatane Quoi, tu veux une mère ? Mais tu as le père le plus riche du monde et je te donne tout ce que tu veux Tu as même des servantes qui s'occupent de toi, ne l'oublie pas, je fais tout pour te rendre heureuse Que veux-tu de plus ? Mais pourquoi me pars-tu de ça maintenant ? C'est vrai, tu me donnes tout ce que je veux, mais ce n'est pas pareil, tu sais ? Moi, je veux une maman aussi gentille que la tortue Arrête de dire des bêtises, c'est impossible, ta mère est morte depuis longtemps Elle veut vraiment tout savoir, cette gamine Mais pourquoi maman est morte ? Elle est morte, c'est tout Je te raconterai cela une autre fois, viens, je vais aller t'acheter une poupée pour que tu puisses jouer Non, non, je ne veux pas de poupée, parle-moi de maman Maman est morte d'une maladie De quelle maladie ? Je ne me souviens plus, je vais réfléchir il y a si longtemps que ça s'est passé Comment papa, tu ne te souviens plus de la maladie de maman ? Ça suffirait Nathan, laisse-moi tranquille, je suis très occupé en ce moment Oh je comprends maintenant, c'est toi qui a rendu maman malade, parce que tu es méchant, oui C'est pour ça que tu ne veux pas m'en parler Maman... 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 Garde ! Vous m'avez appelé, monsieur ? C'est entendu, monsieur, je suis d'accord Comme ça, nous n'aurons plus d'ennuis, elle oubliera tout de suite sa mère Et puis nous résoudrons deux problèmes en même temps Essaye un peu de m'arracher cet oeuf, tu vas voir à qui tu as affaire, tu le regretteras Donne-le tout de suite, sinon je le prendrai de force Oh! Oh... Oh... Oh! Oh! Mon enfant... C'est de ta faute. Si tu me l'avais donné tout de suite, je ne t'aurais rien fait. De toute façon, je vais l'emmener à présent. Madame Torture! Oh, zut! Est-ce que le bébé est né? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu me voler mon oeuf et je me suis défendue. Oh, madame, mais c'est affreux! S'il vous plaît, aidez-le à sortir de l'oeuf. Et si c'est un garçon, appelez-le Roméo. Si c'est une fille. Mais qui a bien pu l'attaquer comme ça, vraiment, je me demande! Il est déjà un peu là pour même te naître. Demétane, occupons-nous de l'oeuf de Madame Torture. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie... ... Tiens, on va le mettre là. Ici, il sera bien. Il aura chaud et personne ne le trouvera. Hop là! Désormais, ici, ce sera notre refuge. Et nous veillerons dessus ensemble. Oh oui, et je serai sa maman, à la place de la tortue. Et moi, son papa. Que peut bien faire un papa ? Eh bien, ce n'est pas difficile. Tu n'auras qu'à imiter ton papa. D'accord, alors je ferai comme papa, c'est-à-dire rien. Je resterai couché toute la journée et toi, t'imiteras ta main. Oh, excuse-moi, j'aurais pas dû. Ce n'est rien. Tu n'as pas envie de manger quelque chose ? Arrête ma panne. Pas spécialement. Tu as envie de... Qu'est-ce que tu voulais dire, Demetane ? Ben non, c'est à toi de parler. Mais non, c'est à toi, Demetane. Non, c'est à toi de parler. Mais non, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, j'ai tout oublié. Allez, allez, va manger quelque chose, Demetane. Pendant ce temps-là, moi, je vais réchauffer l'oeuf. Bon, alors d'accord, je vais aller manger. Qu'est-ce qui se passe ? Vite, sauve-toi avec l'oeuf. Demetane ! Je sens que je vais faire un bon repas. Petite grenouille, vous avez l'air délicieuse. Je vais vous manger. Oh, ce sale gamin. Vite, Trénatane, viens. Vous ne m'échapprez pas, petit. Attendez-moi. Attendez-moi. Oh, Demetane, je ne peux plus. Courage, si à bon, Renatane. Vous êtes perdus. On a laissé l'oeuf. Mais il va le manger. Oh, Demetane. C'est votre tour maintenant. Eh bien, vous avez de la chance, gamin. Oh, j'ai vu la main. Il a mangé l'oeuf. Pardonnez-nous, madame la tortue. Mais qu'est-ce que c'est que cet oeuf? Je n'en avais jamais mangé tout si dur. Ce maudit serpent aura pu nous manger. Je ne connais pas cette sorte de serpent. Il est vraiment horrible. Comment, toi qui es si intelligent, tu ne le connais pas? Eh bien, je ne peux pas tout connaître. C'est un serpent à sonnettes. Tu en sais des choses, toi. Ne te moque pas de moi. Tu n'as pas entendu le bruit qu'il fait. Non, je crois que je pensais à autre chose. Surtout, aide-le bien à sortir de l'oeuf. Madame la tortue, pardonnez-nous. Je vous demande pardon. Oh, c'est l'oeuf! Demétane, allons-le voir. Eh, boss! Où as-tu trouvé cet oeuf? C'est le serpent qui l'a recraché. C'est notre oeuf! Rêle-nous! Rêle-nous! Ce n'est pas un jouet, c'est un oeuf! Ce n'est pas ton oeuf. C'est nous qui l'avons trouvé. Si tu le veux, eh bien, nage jusqu'ici. On verra. Allez, Demétane, viens le chercher. Demétane, montre-nous comme tu sais bien nager. Viens! J'arrive! Allez, viens, attrape-nous! Allez, champion, viens plus vite! Viens! Demétane, ne nous inquiétons pas. L'oeuf est sain et sauf, et je suis sûre que nous le retrouverons. Et à cause de cette petite chose ronde de ce petit oeuf, elle se souvient de sa mère, curieuse association d'idées. Enfin, je vous félicite tous les deux. Je vous remercie de l'avoir apporté ici. Vous savez bien que nous ferions n'importe quoi pour vous qui êtes notre maître. Je te remercie de ton zèle, secrétaire. Apportez-le! Oui! Et maintenant, cassons-le pour voir ce qu'il y a dedans. Vas-y, garde avec tes pinces. Oui! Qu'est-ce que c'est que cet oeuf? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Aller chercher la grenouille verte. Elle s'y connaît. Elle pourra nous dire de quoi il s'agit. Allez-y, vite! Oui. Oui. Papa! Renatane! Demetane, viens voir l'oeuf! Lâchez-moi! Oh! Papa, comment as-tu eu cet oeuf? Pourquoi laissez-vous entrer cette grenouille chez moi? Oh, papa, réponds-moi, s'il te plaît. Une tortue nous a confié cet oeuf. Il est très précieux. Et nous lui avons promis de le garder. Rêlez-moi, papa! Rêlez-le pour que nous tenions notre promesse. Non! Je sais maintenant que c'est toi, papa, qui a enlevé l'oeuf à la tortue. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Ça suffit! N'essaye pas de me raconter des histoires. Tout ça est arrivé à cause de toi. Tu es froid, égoïste, sans cœur. Et tu fais souffrir tout le monde. Tu as été dure avec ma dame. Et c'est pour ça qu'elle est tombée malade. Et c'est pour ça qu'elle est morte. C'est toi qui as tué maman. C'est toi! Tu es cruelle! Bonjour, monsieur. Que voulez-vous de moi? Bonjour. Je voudrais que tu me dises ce que tu penses de cet oeuf bizarre qui est là. Eh bien, on va voir ça. Tiens, il est gros. C'est un fil à vraiment une forme bizarre. Drôle de bruit. C'est un fil à l'oeuf, monsieur. Oh, pauvre tortue. Un qui est mort pour une balle de ping-pong. Mais mesdames! Pourquoi es-tu mort, tortue? Oh, pauvre tortue! Renatane! Je ne veux plus te revoir, papa! Renatane! Je voulais te dire, maman n'est pas morte de maladie. Hein? Renatane, elle a été mangée par un horrible triton en essayant de te protéger. Je ne voulais pas te le dire pour ne pas te faire souffrir inutilement. Je suis très triste que tu me traites de la sorte à cause d'un oeuf. Mais maman est morte comme la tortue. Oui, maman est morte en essayant de te sauver. Mais elle a laissé derrière elle un trésor. Et c'est toi. Renatane! C'est de ta faute, si maman est mort, tu n'as pas su l'aider. Renatane! Je n'étais pas là quand l'accident est arrivé. Oh non, moi je m'envers, alors! Je vais aller masser les épaules de ma maman! Ok! L'aventure de Madame Tortue leur a montré ce qu'était l'amour d'une maman. Demetane et Renatane ne l'oublieront jamais. Je vais aller me tromper. Le capot de Madame Tortue. Je vais aller… Et les gros hippopotames mettent leurs mini-jupes Pour danser un ballet Avec les canards légères, les furets Et tout le monde t'acclame Gentil Petit Déméthane Gentil Petit Déméthane Gentil Petit Déméthane Tu as de la chance Car la jolie Rénatane Ta petite camarade Qui est, qui danse N'a plus peur de Chiata Le méchant seigneur des lacs et des bois Et la joie partout s'enflamme Gentil Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane Gentil Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane Gentil Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane Jolie Petit Déméthane